Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre hebdomadaire, de votre rendez-vous hebdomadaire Zoom Sur. Zoom Sur que nous consacrons ce soir à la délégation générale, à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion. Théazour, vous le savez sans doute, a entamé la deuxième phase de l'opération Cash Transfer. Les bénéficiaires de la phase actuelle du programme de transfert monétaire sont 210 000 ménages pauvres répartis sur toute l'étendue du territoire national. L'opération, qui vise à améliorer le pouvoir d'achat des foyers les plus vulnérables et d'atteigner l'impact de la pandémie du Covid-19, a été lancée à partir de la Moukata de Toujunoun, à Nouakchott, Nord. Après celle lancée par le président de la République, il s'agit de la plus importante opération de transfert d'espèces de l'histoire du pays. Pour nous aider à mieux comprendre la philosophie, les modalités et les enjeux de cette opération, nous avons comme invité M. Talbukhiyar Shermel Aynin, coordinateur du programme TKVL, M. Ismail Sher Ahmed Aïche, expert en développement et mobilisation sociale, au registre social, et Mohamed Oudel Kouri, directeur de la communication à Taazour, à partir d'Ayoun. M. Soyez les bienvenus, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite à suivre ce court élément préparé par Aminat Akkan. Le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Taazour, Mohamed Mahmoud Oulbo Asriya, a donné le 25 janvier dernier, à partir de Toujunoun, dans la wilayah de Nouakchott, Nord, le coup d'envoi de la seconde phase de l'opération cash transfert direct en espèces. Les bénéficiaires de la phase actuelle du programme de transfert monétaire fourni par Taazour pour atténuer les effets négatifs de la seconde vague de la pandémie de la Covid-19 sont répartis dans 8 119 villes et villages. Cette étape est la plus importante opération de transfert d'espèces de l'histoire du pays, après celle lancée par son Excellence le Président de la République, portant pour un total de deux phases à près de 10 milliards d'anciennes ouglias. Afin d'assurer la transparence de l'opération, le système d'information spécifique de cette opération, qui permet d'identifier les citoyens bénéficiaires sur la base des règlements préparés à cet effet, qui montrent des photos des bénéficiaires, les noms, les numéros nationaux et leurs numéros de téléphone, fournissant ainsi des informations qui garantissent l'achèvement de l'opération en toute transparence, en plus de la rigueur de l'agent en charge du paiement. Les bénéficiaires se sont succédés pour saluer l'arrêt sud de ce soutien qui vient à point nommé en cette période marquée par la pandémie de la Covid. Il faut rappeler que l'opération cache-transfert a lieu dans les wilayas suivantes. Houda-Sharqi, Houda-Al-Gharbi, La-Saba, Le-Gorgol, Le-Brakna, Trahza, Adrar, Dakhlet-Nouadjibou, Tagan, Gidimaka, Thirizemou, Inchiri, Nouakchote-Ouest, Nouakchote-Nord et Nouakchote-Sud. Durant les décennies passées, la réponse aux crises alimentaires et aux situations d'urgence prenait la forme de distribution de produits alimentaires de base et de produits non alimentaires aux populations touchées. Mais depuis quelques années, une nouvelle approche a gagné du terrain. L'aide monétaire ou cache-transfert, en quoi consiste le cache-transfert ? C'est la question que je m'en vais poser à mes invités. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, chers spectateurs. En fait, le cache-transfert est devenu l'une des méthodes et des approches qui est reconnue maintenant pour son efficacité et son rôle dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et dans la réponse au choc. L'objectif du cache-transfert, c'est d'améliorer l'investissement en capital humain, des ménages en extrême pauvreté. Et il vise à combiner des transferts monétaires réguliers avec de la promotion sociale qui vise à permettre aux populations qui sont ciblées d'adopter des comportements positifs à l'égard de la santé, de l'hygiène, de l'éducation de leurs enfants. En fait, donc, il s'agit d'une combinaison de deux activités. Un transfert monétaire régulier et des activités de sensibilisation qui visent à permettre aux ménages sensibilisées d'adopter des comportements positifs. En d'autres termes, il s'agit de renforcer le pouvoir d'achat des ménages en extrême pauvreté à travers ce cache régulier. Il s'agit aussi de les permettre d'adopter des comportements et des bonnes pratiques d'hygiène, de santé, qui peuvent leur permettre d'investir de façon convenable dans les futures générations, c'est-à-dire dans leurs enfants, afin de ne pas briser, si on peut dire, le cycle intergénérationnel de la pauvreté. Le problème généralement des populations pauvres, c'est un manque d'éducation, un manque de santé, etc. Donc, si on vise à investir dans la santé, dans l'hygiène, dans l'éducation des futures générations, des jeunes enfants, on va permettre de briser un peu ce cycle intergénérationnel de la pauvreté. Donc, il s'agit donc, comme je l'ai dit, d'une approche qui a été maintenant expérimentée un peu partout dans le monde et qui a donné de bons résultats en termes d'amélioration des conditions de vie des populations pauvres. Smaï, vous partagez le... Oui, j'ai partagé exactement le même point de vie de monsieur le coordinateur. Cependant, j'ajouterai que le cas de transfert, c'est une approche innovatrice. Elle est en fait expérimentée dans d'autres pays de la sous-région. L'expérience de la Mauritanie, c'est une expérience très riche et elle est aussi même à exporter. Elle est saliée par même les partenaires qui accompagnent la mise en place de ce grand projet d'appui aux filets sociaux, dont le cas de transfert, c'est une composante essentielle dont monsieur le coordinateur a vu que nous. Le cas de transfert a-t-il une histoire en Mauritanie chez nous ? Voilà, donc, pour revenir à votre question relative à l'historique du cas de transfert en Mauritanie, il faut dire que le gouvernement mauritanien a adopté cette nouvelle approche comme étant un traitement de la pauvreté et comme étant aussi une réponse aux chocs que subissent les ménages vulnérables, les ménages pauvres. Dans ce cadre, il y a un programme national des transferts sociaux dont l'objectif, comme j'ai dit, est de permettre à ces populations qui sont visées d'avoir un cash régulier, d'avoir des activités de sensibilisation qui leur permettent de prendre conscience de l'intérêt de la santé, de l'hygiène, de l'éducation de leurs enfants. Et donc, ce programme national a commencé tout d'abord dans des zones pilotes et puis c'est un programme qui s'élargit maintenant et l'objectif du gouvernement, du pouvoir public, c'est de pouvoir élargir ce programme national des transferts sociaux afin de toucher les ménages les plus pauvres dans le pays de façon générale. Donc, voilà, pour le moment, l'objectif est là, c'est d'étendre ce programme, de l'élargir et d'augmenter aussi le cash transféré aux ménages. C'est ça l'objectif du gouvernement. D'accord. Et quels sont, M. Smaïl, les avantages du cash transfert si on le compare un peu aux aides classiques ? En fait, le cash transfert a plusieurs avantages. Comme a indiqué le président, il a une double mission, un double objectif. Il y a aussi, l'objectif le plus important aussi, c'est un peu de l'éducation sociale, de la promotion sociale puisque en recevant des cash transferts, il y a toujours au préalable des séances d'éducation, surtout de l'éducation sociale, de l'animation et de l'engagement social. Ce qui fait qu'en recevant des cash transferts aussi, on est déjà préparé à changer, à entamer un nouveau train de vie qui facilite en fait une vie assez homogène, assez cohérente. Le cash transfert, en fait, c'est une dimension plus ou moins proche de proximité puisque c'est une réception directe d'un cash transfert qui sert à ce qu'un menant vulnérable puisse définir lui-même et satisfaire ses propres besoins au lieu d'estimer ou préparer ses besoins à sa place. Donc en recevant des cash, ça l'aide lui à mieux préparer, à mieux organiser, à mieux gérer sa vie quotidienne. Et aussi, l'autre point positif, c'est qu'en injectant des cash, ça aussi, ça soulage, ça aide, ça renforce le pouvoir d'achat. Par conséquent, l'impact socio-économique, d'une façon générale, aussi, n'est pas à sous-estimer. Monsieur le coordinateur, je viendrai à vous tout à l'heure pour vous exprimer sur les avantages du cash transfert. Mais avant, je voudrais faire intervenir notre invité, Mohamed Al-Khori, qui est le directeur de la communication au programme Téazour. Donc, Mohamed Al-Khori, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Quinze jours après le lancement du deuxième passage de l'opération des transferts monétaires, quelle est votre première évaluation ? Notre première évaluation, c'est que c'est une excellente évaluation. Nous sommes effectivement à mi-parcours. Déjà, quinze jours se sont écoulés depuis le déclenchement de cette grande opération des transferts monétaires. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, le taux d'exécution de l'opération est de 78,14 %. C'est-à-dire que sur les 210 000 ménages pauvres, 164 376 sont déjà servis. Donc, c'est un excellent taux, ces quinze jours, et l'opération se déroule dans d'excellentes conditions. Aujourd'hui, son excellence, monsieur le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion, est à azur à visiter, en marge de sa visite dans le Haube-Sharpi, a visité, donc, des centres de distribution de transferts monétaires à Bousteyla et à Gerj, dans les environs d'Ayoun. Et il a pu constater l'excellente évolution de cette opération. Donc, comme vous l'avez dit dans votre rapport introductif, c'est la plus grande opération de transfert monétaire que connaît le pays. Et elle vient, après celle lancée en juin 2020 par son excellence, monsieur le président de la République, et elle entre dans le cadre du plan de riposte national contre la COVID-19. Donc, le taux d'exécution est très bon. Déjà, dans six wilayas, l'opération a été clôturée. Les wilayas du Brakna, Quels sont justement les moukata'as du pays qui bénéficient déjà de cette opération et sur quels critères ont-elles été choisies ? Et d'Itagant ? Pardon ? J'ai dit, quels sont déjà les moukata'as qui bénéficient de cette opération et sur quels critères ont-elles été choisies ? En fait, cette opération de cash transfert qui se donne actuellement, c'est une opération conjoncturelle. Elle concerne 210 000 ménages dans toutes les localités et villes du pays, les 8 119 localités du pays, donc dans toutes les wilayas, les 15 wilayas, les 57 moukata'as du pays. Mais nous avons, au niveau de la délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion, un programme, le programme TKVL, qui s'occupe donc des filets sociaux et il y a des transferts réguliers qui s'exécutent déjà dans 26 moukata'as du pays. Ces 26 moukata'as du pays sont les moukata'as de Barkewell et de Kankoussa à Nassaba, les moukata'as de Selybabi, ou Lianje et Rabou dans la wilaya de Gidimara, les moukata'as de Bouguay, Alek, Mardal-Hajar et Mbany dans la wilaya de Brakna. les moukata'as, toutes les moukata'as de la wilaya de Horel-Gharbi, Ayoun, Tayentan, Tamshaket, Koubeni et tout récemment, donc, toutes les 7 moukata'as de la wilaya de Horel-Gharbi qui sont Nema, Timbédra, Digenni, Amourj, Basiknou, Bekitelechouach et Walata. Et donc, pour le moment, plus de 70 000 ménages bénéficient des transferts réguliers qui exécutent le programme TECAVL au niveau de la délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exécutif en TASO. Donc, présentement, ces plus de 70 000 ménages reçoivent actuellement deux transferts, c'est-à-dire deux transferts réguliers et le transfert conjoncturel, c'est-à-dire si on fait une petite addition, 22 500 plus 15 000 ouguillards, 37 500 ouguillards pour chaque ménage de ces plus de 70 000 ménages donc qui reçoivent de manière permanente les transferts réguliers au niveau du programme TECAVL. Merci, Mohamed. Je rappelle que vous êtes le directeur de la communication à la délégation TESAZOR. Je reviendrai à vous au cours de ce débat. Je reviens donc ici à mes invités, au coordinateur. Tout à l'heure, j'ai demandé un peu votre avis sur les avantages de cette opération en comparaison aux aides classiques. Très bien, merci. En fait, pour comparer les interventions, c'est-à-dire le cash transfert avec les aides classiques, on peut dire que c'est complémentaire. Le cash transfert, c'est un cash qui permet aux ménages pauvres de subvenir à certains besoins fondamentaux et essentiels. comme a dit M. l'expert, en les dotant d'un cash régulier et ils sont libres d'utiliser ce cash dans leurs besoins fondamentaux. On n'intervient pas dans l'utilisation de ce cash. Donc, il y a une certaine liberté aux ménages afin de pouvoir définir lui-même ses priorités et de dépenser aussi le montant qu'il a réussi de la façon qu'il voit la plus appropriée et la plus adaptée à ses besoins fondamentaux. Ça, s'agissant de cash régulier qui est donné aux ménages pauvres. Maintenant, quant au cash qui est donné en réponse à un choc donné comme le cas actuel de cette grande opération d'envergure nationale qui est pour répondre aux chocs provoqués par la pandémie COVID-19, ce cash permet aux ménages notamment les plus pauvres et ceux qui sont vulnérables au choc de s'y revenir à leurs besoins étant donné qu'ils ont été privés de certaines activités qui constituaient pour eux un revenu. Et donc, c'est l'occasion pour eux maintenant de pouvoir s'y revenir à ces besoins grâce à ce cash qui leur a été donné en cette conjoncture. Donc, il y a un cash qui est donné de façon conjoncturelle pour une raison donnée, c'est une réponse à un choc et il y a un cash régulier à partir de quel le ménage peut programmer ses dépenses et savoir quels sont ses besoins prioritaires afin de pouvoir se programmer en l'occurrence et d'utiliser les montants qu'il reçoit. Donc, c'est un peu quant aux aides classiques, c'est complémentaire. C'est-à-dire que ça n'exclue pas qu'il faut avoir des activités qui permettent aux ménages de générer des revenus, des activités gératrices de revenus. Ça n'exclue pas qu'il faut essayer d'approcher les services des ménages les plus pauvres en termes de santé, en termes d'éducation, mais tout cela c'est complémentaire. N'empêche de dire que le cash transfert est un appui direct qui va direct aux ménages et dont l'impact aussi est rapide. Donc, c'est un peu cela. Donc, il y a une complémentarité entre les différentes interventions. Maintenant, je reviens un peu sur le lancement que vous faites après deux semaines. Voilà. Je voudrais tout d'abord essayer de situer le contexte dans lequel est lancée cette grande opération d'envergure. Il faut dire que la Mauritanie a été touchée comme la plupart des pays du monde, comme tous les pays du monde d'ailleurs, par cette pandémie. Et cette pandémie qui a bouleversé la situation sanitaire et l'activité économique un peu partout. Et donc, ce qui a fait que le gouvernement a pris des mesures visant à minimiser ou à diminuer la propagation de cette pandémie. Ainsi, donc, il a été décrété un couvre-feu et des rassemblements qui ont été interdits, des marchés fermés, des activités génératrices devenues comme le secteur informel quasiment arrêtées. Et donc, ce sont des mesures qui ont été prises mais l'objectif est d'arrêter un peu la propagation de la pandémie. Et heureusement, d'ailleurs, ce sont des mesures qui ont donné de bons résultats pour les pays. Mais il n'empêche de dire que ce sont des mesures bien que très importantes, ils ont aussi un impact un peu négatif par rapport aux ménages et aux ménages vulnérables. C'est-à-dire que beaucoup d'activités ont été arrêtées et il y a des ménages qui vivaient dans le secteur informel qui se sont vus avec pratiquement pas de revenus et donc, il y a un impact un peu négatif sur ces ménages et notamment les ménages les plus pauvres. C'est pour cela que le président de la République a ordonné au pouvoir public de lancer des opérations d'extrême urgence afin de diminuer l'impact négatif de cette pandémie sur les populations. Et c'est dans ce cadre que Taazor avait lancé une première opération qui a été tout d'abord qui a concerné tout d'abord une distribution de kits alimentaires suivie d'une distribution de cash d'envergure nationale. Et c'est dans ce contexte que ceci est actuellement cette deuxième opération de distribution de cash qui vise plus de 200 000 ménages. D'accord. Le volet économique de la lutte contre le coronavirus des mesures fortes ont été prises par le gouvernement dont la principale a été la création d'un fonds national de solidarité sociale doté de 25 milliards de nos anciens OUGIA sur ressources publiques pour lutter contre les conséquences du Covid-19. De quelle manière, M. Sumaïl, la mise en œuvre du cash transfert s'intègre-t-elle dans cette stratégie ? Merci, Addaï. Bon, permettez-moi de revenir un peu en arrière pour préciser un point qui me semble important. Bon, il faut préciser que le cash transfert c'est deux cash transferts si vous voulez. Un cash transfert continu et un cash transfert conjonctuel. Le cash transfert conjonctuel, c'est cette grande distribution des cash que la délégation générale met en œuvre et d'une façon continue. Le cash transfert conjonctuel dont nous vivons la deuxième phase, c'est un cash ordonné, comme a dit M. le coordinateur, par le président de la République et dans des mesures et dans un contexte assez particulier. Puisqu'au moment où tout le monde était touché par la Covid-19, il était question que la Mauritanie, à l'instar des autres pays, prenne des mesures barrières. Ces mesures barrières ont affecté sensiblement certains ménages vulnérables. Donc, ce qui est en fait incité ou ce qui a mobilisé les pouvoirs publics à penser rapidement à comment soulager, soutenir. Donc, c'est dans ce contexte que la première phase du cash transfert s'est située. Elle s'est située en fait avec efficacité, rapidité et traçabilité surtout puisque c'est la première grande opération d'envergule traçable, fiable qui était même saliée par tout le monde. Et même, je peux dire que la deuxième vague aussi avec l'accompagnement de nos partenaires au développement puisqu'ils ont vu comment la première a été gérée, comment les pouvoirs publics ont pu faire face aux mesures et comment les gens ont bénéficié d'une façon rapide, efficace et traçable de la première phase. Donc, dans ce contexte, ça va m'amener à parler un peu de la modalité de mise en œuvre puisqu'il faut rappeler qu'aujourd'hui la Mauritanie est fière d'avoir une base de données fiable, l'une des plus fiables de la sous-région, ce qu'on appelle le registre social des ménages pauvres. Ce registre des ménages pauvres, c'est une base de données que les pouvoirs publics, que les programmes et les actions sociales civiles utilisent couramment puisque c'est une base de données qui permet d'arriver, d'atteindre aux populations aux cibles et aussi elle garantit la traçabilité et la fiabilité surtout des aides puisque maintenant nous sommes dans une phase et ça là je parle puisque son excellence monsieur le délégué général très tôt il a découvert le registre social il l'a même élargi avec des idées il l'a même soutenu et comme ça le registre social maintenant c'est notre en fait socle de suivi et de distribution de ces aides puisque sans le registre social je dirais j'ose dire c'est votre référence en quelque sorte oui sans le registre social cette distribution et ce suivi et cet outil de gestion vraiment performant nous sert beaucoup aujourd'hui et nous encourage et aussi incite nos partenaires au développement à accompagner les actions sociales civiles donc nous aussi nous félicitons puisque c'est à cause de ça qu'on connaît aujourd'hui le taux d'exécution qu'on connaît l'ALCI qu'on peut suivre dans un temps réel les ménages bénéficiaires et tout cela aussi j'ajoute que c'est fait avec des expériences des compétences et des capacités nationales et ça c'est vraiment important que nous aujourd'hui on a cette autonomie de mettre en place des plateformes et aussi d'utiliser la technologie au profit du développement identifié plus de 200 000 familles est un travail gigantesque quelles sont les procédures et mécanismes utilisés pour sélectionner les bénéficiaires ce n'est pas une tâche simple très bien tout à fait absolument et comme a dit monsieur l'expert Smaïd en fait le registre social est un peu la référence non seulement pour Azur mais aussi pour toutes les administrations publiques même pour les partenaires au développement donc tout programme toute institution qui veut intervenir maintenant au profit des ménages pauvres se réfère au registre social parce qu'il y a une base de données l'une des plus exhaustifs dans le pays et aussi l'une des plus fiables donc c'est un peu un socle pour toutes les interventions dans le développement social maintenant quant au ciblage il faut dire qu'il y a des critères qui ont été définis et ces critères sont basés tout d'abord sur la pauvreté des ménages sur leur activité économique sur leur vulnérabilité au choc et donc à partir de là c'est à partir de là que les 210 000 ménages ont été ciblés il faut dire que pour cette opération on peut classer ce ciblage en deux en deux en deux catégories il y a des ménages qui sont ciblés à travers le registre c'est à dire tous les ménages pauvres dans toutes les localités du pays dans toutes les régions du pays à l'exception de Nwakchot et Nwadibu où le registre social vient de commencer son opération de ciblage mais dans toute la Mauritanie dans toutes les autres localités toutes les régions toutes les Mokata'a maintenant la base de données des plus pauvres est bien connue une autre catégorie de population qui bénéficie de cette opération c'est la population au niveau de Nwakchot et de Nwadibu où la délégation générale de Azur a recours à certaines données qui proviennent de certains départements spécialisés notamment dans l'action sociale dans le développement social tel que le ministère des affaires sociales et d'autres institutions afin d'avoir arrêté une liste pour Nwakchot et pour Nwadibu cette liste bien sûr a été complétée par d'autres informations qui proviennent d'autres institutions maintenant une fois que cette opération est fait c'est à dire ce ciblage est fait au niveau de Nwakchot et Nwadibu nous aurons pratiquement tous les pays qui sera couvert par le registre social et donc nous aurons une base fiable une base exhaustive à partir de laquelle on peut toujours puiser et tirer les listes dont on a besoin pour les ménages en fonction des critères qui sont arrêtés par les différents utilisateurs c'est à dire que chaque utilisateur par exemple détermine un ensemble des critères et à partir de ces critères on peut lui offrir toujours la liste dont il a besoin donc ça c'est en ce qui concerne le ciblage des ménages pauvres notamment pour cette opération est-ce que est-ce que les ONG les organisations locales de la société civile et les populations sont associées à la mise en oeuvre de l'opération et comment s'assertons que le choix effectué reflète la réalité Merci beaucoup ça va m'amener à intervérir un peu sur les méthodes de ciblage puisque le ciblage c'est une méthode assez complexe c'est une méthode scientifique elle combine plusieurs méthodes scientifiques et des bonnes pratiques aussi vécues dans le monde le registre social c'est une institution spécialisée en matière de ciblage le ciblage il est un peu différent des recensements et des dénombrements naturels que les gens font le ciblage il est classé en deux catégories le ciblage en milieu rural et le ciblage en milieu urbain donc c'est plutôt bien sûr la société civile les élites les locaux sont impliqués dans cette approche puisque c'est une approche en fait on dirait c'est une approche participative c'est une approche communautaire on appelle ça le ciblage communautaire c'est à dire que tout le monde est impliqué mais de telle façon que le registre social avec ses fonctionnaires ses animateurs sociaux bien encadrés et bien formés garantissent l'encadrement et la transparence dans les choix et le ciblage des ménages pauvres dans le rural ce qui fait que le ciblage des ménages pauvres dans le milieu rural est toujours fait en assemblée générale c'est à dire en public et devant tout le monde c'est à dire que c'est comme ça que le ciblage se passe d'une façon vraiment pour garantir la transparence transparente et devant tout le monde et c'est pour cela les erreurs de ciblage aussi ne sont pas laissées au hasard puisqu'on a toujours cette approche de corriger les erreurs de ciblage puisqu'il y a une autre mission de collecte des données des ménages ciblés qui interviennent et qui corrigent un peu éventuellement si il y a des petites erreurs ou d'inclusion ou d'exclusion en milieu urbain la chose est totalement différente ce qui fait que maintenant nous sommes à Noa Dibout les équipes du registre social sont déployées à Noa Dibout et ils expérimentent une nouvelle méthode vraiment grandiose et de grande envergure puisque même dans la sous-région ils sont encore réticents sur le ciblage en milieu urbain mais le registre mauritanien il est je dirais il est un peu en avance et il a entamé déjà les pilotes de Noa Dibout c'est à dire à travers une application une plateforme qui est vraiment fonctionnelle et qui va consiste à dénombrer tous les ménages et les catégoriser selon un programme prédéfini qui va catégoriser tous les ménages selon leur degré de pauvreté bien sûr avec des questionnaires avec une triangulation d'appréciation en scoring en auto-appréciation du ménage et le ménage lui-même l'animateur son appréciation est très importante ça en fait le temps ne permet pas de revenir sur celle-là de ses aspects techniques mais vraiment c'est une grande expérience et qui va donner de très très bons résultats en milieu urbain et qu'on peut même généraliser dans tous les milieux urbains en Mauritanie et c'est pour cela je reviens pour dire que le ciblage est très fiable il est pertinent c'est pour cela qu'on n'entend pas beaucoup de plaintes pas beaucoup de bruit puisque la chose s'est faite d'une façon transparente claire il n'y a pas de choses cassées il y a une procédure généralisée appliquée pour tout le monde et aujourd'hui nous sommes très fiers d'avoir une base de données de telles spécificités aussi une base de données où on peut dire tous les pauvres sont déjà inscrits à l'intérieur du pays puisque c'est déjà bouclé il nous reste Noachat et Noadibou on va les boucler dans les mois à venir et là réellement nous sommes très contents d'avoir une base de données et un socle comme a dit monsieur le coordinateur pour les ménages les activités sociales ciblées Y a-t-il un contrôle pour s'assurer que l'argent distribué est utilisé à des fins vraiment utiles aux familles et des bénéficiaires En fait pour s'assurer que le cash et les fonds distribués parviennent aux ménages qui sont bénéficiaires tout dépend de la plateforme utilisée et dans cette opération la délégation générale Azure a utilisé la même plateforme de paiement qu'elle avait utilisée pour la première opération et c'est une plateforme qui a montré beaucoup d'efficacité qui a donné satisfaction et c'est pour cela qu'elle a été maintenue pour le deuxième passage donc c'est un paiement qui est effectué de façon très facile de façon très transparente une plateforme qui pourrait être utilisée par l'opérateur n'importe quel opérateur qui a un contrat avec avec Azure donc c'est une opération qui permet c'est une plateforme qui permet un réel suivi des transactions des différentes transactions elle permet aussi plusieurs modes d'authentification c'est à dire que la plateforme à travers la caméra de l'outil utilisé elle reconnaît le NNI le numéro national de chaque bénéficiaire et donc c'est une façon d'authentifier il y a d'autres façons d'authentifier aussi c'est qu'elle reconnaît aussi le numéro du téléphone du récipiendaire c'est à dire de la personne bénéficiaire en appelant l'outil c'est à dire que pour s'assurer que la personne on peut lui dire d'appeler cet outil et donc son numéro son numéro va apparaître sur l'appareil il y a une autre façon d'authentifier c'est l'utilisation de ce qu'on appelle des sages vous savez qu'au niveau de chaque communauté il y a des sages et ces sages là s'ils attestent que telle personne est bien la personne indiquée la personne bénéficiaire la personne pauvre qui est ciblée c'est une façon aussi d'authentifier cela donc il y a plusieurs outils qui permettent de s'assurer que le cash transfert arrive directement aux ayants droit Moudir vous avez oui en fait c'est seulement pour compléter puisque cette plateforme qui est la première utilisée pour la première vague de cash transfert en fait c'est une plateforme vraiment performante elle utilise plusieurs modes de paiement comme a dit M. le coordinateur le mode par un ministre par carte d'identité par téléphone ou par témoignage des deux comités des sages en engageant aussi leur pièce d'identité puisqu'ils sont embarqués non seulement ça mais aussi l'empreinte digitale puisqu'à chaque fois que le paiement est effectué il y a la photo les données du bénéficiaire et il y a son empreinte son émergement à la place c'est à dire que c'est pour la première fois dans le pays qu'on imprime des listes avec des photos et qu'on utilise comme j'ai dit tantôt la technologie mieux ce qui fait que même cette plateforme elle utilise aussi deux formes puisqu'elle utilise l'internet c'est à dire quand elle est online elle utilise aussi l'offshore plutôt l'offline puisqu'on ne pouvait pas imaginer que quelqu'un par exemple l'Ain Savra on peut le payer par un outil informatique mais avec l'option offline de l'application mise en place par les experts d'État Azure donc on a payé et aussi cette plateforme elle est aussi très très importante puisque non seulement elle vérifie l'authentification la traçabilité la fiabilité mais elle nous permet aussi de suivre en temps réel le nombre de gens et quel est le mode d'utiliser est-ce que c'est par pièce d'identité est-ce que c'est par téléphone ou est-ce que c'est par comité de sages c'est-à-dire le témoignage donc tout ça c'est vraiment important et aussi en temps réel par exemple Azure elle garantit que l'argent qui n'est pas récit par les bénéficiaires ou les récipiendaires elle va retourner directement directement à la source c'est-à-dire au trésor public et ça c'est important parce qu'aujourd'hui je dirais et ça je tiens à l'expliquer que le pays que le gouvernement il a mis en place cette stratégie pour atteindre directement ses citoyens ses bénéficiaires c'est-à-dire que quand il donne une aide sociale elle va arriver immédiatement aux citoyens sinon elle va revenir aux caisses publiques donc ça aussi c'est une vraiment c'est très important tout le monde doit encourager ça c'est une opération assez liée merci beaucoup des dispositions spéciales ont été prises pour toucher les personnes atteintes de maladies chroniques et graves quelles sont ces dispositions quel type et quel nombre de malades sont concernés alors il faut dire que concrètement cette opération n'a pas été spécifique aux personnes en situation d'handicap ou aux personnes malades ou aux personnes atteintes de maladies chroniques mais ceci dit il faut dire que ces personnes là sont prioritaires dans le cadre de ce programme et dans le cadre de cette opération c'est-à-dire que si parmi ces personnes en situation d'handicap ou avec des maladies chroniques ils sont dans une situation de pauvreté ces personnes là sont bénéficiaires du programme ceci dit TASUR aussi a essayé de faire bénéficier certaines personnes souffrant de maladies chroniques telles que les dialysés il y a des cas très particuliers qui ont été insécrits au niveau de la liste des bénéficiaires et donc ce qui fait qu'ils ont bénéficié de cette opération mais il faut dire aussi que TASUR à travers son programme de santé visera à cibler de façon très spécifique les personnes qui sont touchées par des maladies chroniques et je pense qu'au niveau de TASUR il y a un programme dans ce sens qui est en conception donc afin de pouvoir toucher ces populations et de les prendre en charge allez-y en fait un complément de réponses d'informations parce qu'aujourd'hui les 730 dialysés à Mauritanie sont inclus dans ce programme d'aide c'est-à-dire que dans cette base de données il y a 730 personnes dialysées donc sont inscrites déjà que 165 viennent du Masef 135 viennent de l'association des dialysés et éventuellement je donnerai une information puisqu'il y a 4 même dialysés au niveau d'ALEG qui étaient en fait mais ils étaient annexés puisque aussi tous les malades en fait déclaraient en fait toucher des cancers aussi sont inclus dans cette base de données aussi les personnes à besoin c'est-à-dire beaucoup de personnes à besoin essentiel sont impliquées dans cette base de données je reviens un peu pour expliquer que c'est 210 000 ménages comme a dit monsieur le coordinateur Noachoté Noadibou compte à peu près 35 000 Noachoté la base de données de registre social déjà utilisée pour l'intérieur 174 000 et quelques 3 à 4 000 qui nous parviennent des gens touchés par la COVID par les mesures barrières à la réponse à la COVID-19 donc c'est à peu près ça c'est-à-dire que les malades chroniques et les gens dialysés et les personnes à besoin en particulier sont impliquées sont inclus dans cette base de données qui bénéficiera en fait de cette aide tant mieux le combat contre la pandémie du COVID-19 se déroule sur deux fronts nous le savons tous empêcher la propagation de la maladie d'une part réduire ses impacts économiques et sociaux d'autre part les transferts monétaires sont-ils simplement une réponse aux conséquences de la COVID-19 ou un élément de lutte contre la pauvreté oui c'est bon il faut dire les deux à la fois l'opération de distribution de cash comme je l'ai dit tantôt est une réponse au choc cette opération d'envergure est une réponse au choc qui est provoquée par cette pandémie mais aussi ça s'inscrit le cash transfert s'inscrit dans la stratégie du gouvernement de lutter contre la pauvreté et surtout ça s'inscrit dans les axes stratégiques de la délégation générale vous savez que la délégation générale intervient sur la base d'un certain nombre d'axes notamment 5 et c'est 5 qui sont traduits dans 5 programmes à savoir le programme CHELE santé, éducation et services sociaux de base énergie le programme le programme DERI logement sociaux le programme EMED sécurité alimentaire sécurité alimentaire et renforcement de la politique visant à mettre à la disposition des ménages les plus pauvres les denrées de première nécessité et le programme TECAVOL qui est un programme qui vise à renforcer l'efficacité du système de filets sociaux et améliorer le pouvoir d'achat des populations et aussi le programme de Baraka qui est un programme dont l'objectif est de permettre à certaines catégories de population d'entreprendre et d'avoir une activité génératrice de revenu de créer des emplois des auto-emplois etc. donc il faut dire que c'est pour dire que le cash transfert s'inscrit parfaitement dans le cadre de l'un de ces axes qui est celui de rendre efficace le système de filets sociaux et d'améliorer le pouvoir d'achat des populations donc c'est pour dire que c'est à la fois une réponse à une lutte contre la pauvreté de façon structurelle mais aussi c'est une réponse à un choc qui a été provoqué par la pandémie Mohamed Oul Khoury je reviens à vous un bon nombre de nos citoyens pensent que les réalisations de l'agence Taazour se limitent jusqu'ici à ces opérations de cash transfert est-ce vrai ou qu'en est-il justement ? Non pas du tout les réalisations de la délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclision Taazour sont multiples si on prend par exemple le programme Cheyde dans le volet éducation et formation Taazour a déjà construit et équipé 39 écoles primaires et établissements secondaires avec leur annexe et ces édifices scolaires ont été déjà remis au ministère de l'éducation nationale avant le débit de cette année scolaire 2020-2021 Pour ce qui est de la santé Taazour a déjà construit équipé 20 centres de santé toujours dans le domaine de la santé nous venons de signer avec le ministère de la santé à travers la CNAM une convention de financement qui va qui va donc plutôt une convention qui va permettre d'intégrer dans le système d'assurance vie de 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 l'état 100 000 ménages 100 000 ménages et donc 600 620 000 personnes vont bénéficier de de l'assurance maladie c'est une première en fait c'est une première historique dans notre pays et c'est une réalisation Taazour qui répond parfaitement aux engagements pris par son excellence monsieur le président de la république ici nous tenons à dire que les assurés Taazour les 620 000 donc personnes sont pris totalement sont assurés totalement c'est à dire que ce n'est pas le tiers payant comme les autres assurés mais une assurance totale qui va leur permettre de de se soigner et de bénéficier de l'ensemble des soins de manière gratuite et là c'est véritablement une première historique dans notre pays d'accord autre réalisation de la délégation générale Taazour Taazour a déjà construit 5 grands barrages dans plusieurs villages du pays Hord-Sharqi Brakna et Asaba est toujours dans la même logique des réalisations Taazour a réalisé énormément moment de d'approvisionnement des 1762 boutiques ml et c'est un travail grandiose qui permet de réguler les prix au niveau de plusieurs contrées de notre pays. Et donc, comme vous le voyez, Tazor a seulement un an et deux mois d'existence, mais les réalisations sont là. Beaucoup de réalisations ont été faites en un laps de temps très court. Et tout cela, c'est pour contribuer amplement à réaliser tous les engagements électoraux de son Excellence, M. le Président de la République. Merci. La consigne est claire au niveau de la délégation générale. Le délégué général nous a toujours instruits pour que tout soit entrepris, pour que le travail soit fait et pour que des réalisations concrètes soient fournies aux ménages des plus pauvres. Merci. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur ces cinq... Je reviendrai à vous. Je veux juste m'adresser à mes invités. Au studio, est-ce qu'on peut éclairer nos téléspectateurs un peu sur ces cinq programmes de Tazor de façon brève ? M. Ismail... Merci beaucoup. En fait, pour revenir sur les cinq programmes, la délégation générale, comme a dit M. le directeur Mohamed, elle est en fait au zoom de tous, puisque ça fait une année qu'elle a été mise en place. Et je crois que jusqu'à présent, pour revenir en plus, je ne suis pas d'accord sur que les réalisations de Tazor sont seulement des cas de transfert, puisque nous, nous qui nous sommes dans le bain, on sait que Tazor a fait beaucoup de choses. Elle est en train d'asseoir aussi les choses sur une base saine, et durable, et continue. La délégation, depuis sa création, ça fait juste à peine une année, elle a commencé à mettre en place les programmes. Elle a mis en place des programmes. Ce n'est pas quelque chose de facile, surtout. Les quatre programmes, en plus du registre social, qui est considéré comme un autre programme, puisque c'est la seule direction générale de la délégation générale, puisque c'est un peu l'outil, ou c'est le bras technique, si vous voulez, de la délégation générale. Les programmes, ils ont déjà commencé, en fait, à faire un travail important. La première des choses, c'était la programmation et la planification. Je dirais, j'ose dire qu'aujourd'hui, toute la planification et la programmation est prête, et que les programmes sont prêts pour lancer déjà leurs activités. Déjà, le programme d'Ari est en cours, il est déjà à Néma. Prochainement, dans les semaines à venir, il va attaquer Serra, à Noi-Dibout, et dans les autres capitales régionales. Le programme d'Ari, qui est le programme des logements sociaux, qui est en fait une approche aussi très, très importante, puisque le logement social, dans sa nouvelle approche, dans sa nouvelle conception, la délégation générale, va en fait aider les gens à trouver des solutions à leur habitat. Une solution adaptée aux besoins spécifiques des uns et des autres, même dans toutes les régions. Le programme ML, il est déjà en restructuration des boutiques, et en leur géolocalisation, et il est en train de régler les problèmes, puisqu'il a hérité de beaucoup de contraintes, beaucoup de laquines, et ils sont en train de revoir, faire même une traçabilité pour pouvoir profiter les ménages les plus pauvres de ces boutiques, puisque souvent les gens à ça pensent ou disent que les boutiques ne profitent pas aux plus pauvres. Dans la nouvelle approche, la nouvelle vision de la délégation générale, les boutiques vont profiter aux plus pauvres, voire même la conception des cartes spécifiques pour les bénévoles. Le programme CHELE, il est déjà, comme a dit M. le directeur tout à l'heure, il a déjà remis des écoles, il a déjà mis des dispensaires, et il est en train de faire un excellent travail dans le rural en matière d'énergie, de l'eau et de l'assainissement. Il faut dire aussi que la délégation a mis en place tous ces dispositifs, elle a fait premièrement un diagnostic, puisqu'avant on ne savait pas où on va, on ne savait pas quel est le nombre, quels sont les problèmes des localités. Maintenant, aujourd'hui, il y a une base de données très claires, un tableau de bord que la délégation utilise, et que les décidaires pourront aussi donner des instructions en fonction de ce tableau de bord. Le programme El Barquet, sans oublier le programme El Barquet, il est en train de mettre en place les AGR qui vont renforcer et qui vont faire sortir ces gens de ce cycle de pauvreté, puisqu'il ne s'agit pas seulement d'aide sociale, mais il s'agit de convertir ce rythme ou ce train de vie de ces ménages pauvres pour qu'ils sortent de la pauvreté, et qu'après l'évaluation, on aura ces gens qui sont sortis et d'autres qui, peut-être, seront en fait aidés. Donc ça, je dirais que nous sommes d'accord que l'agence Tazor, elle est dans le zoom de tous, et que c'est le répondant principal des engagements politiques du président de la République. Mais nous pensons aussi qu'elle a beaucoup réalisé pendant ce court temps et que désormais, dans les mois à venir, on verra aussi des actions vraiment pertinentes, innovatrices, que la délégation va lancer. Merci. Vous avez un mot à ajouter ? Merci. En fait, je ne vais pas revenir. Avant de faire intervenir Mohamed Khori qui... D'accord. Merci. Je ne vais pas... De façon brève. ...être en m'atteler sur ce cas, développer M. le directeur de la communication et M. l'expert Smaïd. En fait, il y a des programmes qui sont là et qui sont en œuvre. Et l'essentiel est déjà fait. C'est de bâtir une base à partir de laquelle on peut avoir des actions intégrées, on peut avoir des actions pérennes. Et c'est ça la stratégie de Tazor. Tazor vise à promouvoir un développement intégré dans la sphère des pauvres. Cela suppose qu'il y ait de la promotion sociale, de la protection sociale, de l'inclusion économique et de l'amélioration de l'accès aux services sociaux de base. Et tout cela demande une bonne programmation, une bonne conception, afin de ne pas avoir des choses qui se chevauchent, afin de ne pas avoir de déplication, afin d'avoir un développement intégré au niveau de chaque localité, au niveau de chaque zone où Tazor intervient. Et donc, tous ces programmes-là concourent afin d'avoir un développement intégré là où Tazor intervient. Et n'oubliez pas que Tazor, pratiquement, a une mission transversale. Elle intervient pratiquement dans tous les domaines pour compléter ce que font les autres services de l'État, les autres départements. Elle intervient dans tous les domaines, et elle intervient particulièrement au niveau de tous les territoires nationaux. Donc, toutes les zones, tous les ménages pauvres, ils sont les cibles de Tazor. Donc, il faut dire que réellement, il y a un travail de conception qui a été fait. Il y a des programmes essentiels qui ont été lancés. Et il faut dire que parmi ces programmes, celui de l'assurance maladie pour les plus pauvres, ça, c'est une opération d'envergure. Il faut dire que ça contribue beaucoup à l'assurance universelle que nous visons. Nous sommes passés, nous passerons de 500 000 personnes assurées à plus d'un million. Donc, c'est une opération d'envergure et qui touche des populations très pauvres et très vulnérables. Donc, cela s'ajoute, bien sûr, à tout ce qu'a dit M. le directeur de la communication en termes d'infrastructures sociales, en termes d'infrastructures sanitaires, etc. Mohamed, donc, je reviens à vous. Et je me dis que cette opération est louable. Le projet Téazour en lui-même est un projet ambitieux. Mais est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux demander une contrepartie aux citoyens pour qu'ils n'aient pas l'idée de la politique de la main tendue ? On lui donne sans pour autant lui demander une contrepartie, je pense un peu à travail contre vivre qui existait. Le temps qu'on soit connecté avec Mohamed, vous nous entendez ? Je veux dire que la création de la délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Téazour concrétise l'un des engagements phares de son excellence, M. le Président de la République. Je le sais. Sa vocation consiste à promouvoir un développement intégré dans la sphère des populations pauvres et vulnérables et à les insérer économiquement et socialement et donc tout entreprendre pour améliorer leurs conditions de vie. Téazour, donc ? Donc, le temps de retrouver, c'est les aléas du direct, de retrouver Mohamed. Je me suis posé cette question, est-ce qu'il n'est pas intéressant aujourd'hui de demander une contrepartie aux citoyens en cette période de vache maigre, puisqu'il s'agit quand même d'une période où il y a la Covid-19, une crise internationale. est-ce qu'il n'est pas bon d'habiter nos concitoyens à rendre un peu de ce qu'on leur donne ? Merci beaucoup. Moi, je pense que je ne suis pas de ces gens qui opposent ce genre d'idée d'avoir quelque chose en contrepartie de ce que l'État donne à ses concitoyens. Mais par contre, je pense que nous sommes dans une autre logique d'encourager les gens de faire une promotion sociale, c'est-à-dire la promotion sociale à travers inciter les gens à travailler, inciter les gens à produire, à être productifs et surtout à s'organiser au sein même de leur foyer, à organiser leur vie quotidienne et à bien gérer les moyens disponibles. C'est-à-dire que dans ce sens, Azure est en train de créer des projets adaptés et des actions ciblées pour les besoins spécifiques qu'on appelle... Parfois, ils appellent ça les AGR, parfois, ils appellent ça des microcrédits. Mais en fait, c'est plutôt l'encouragement de l'emploi et la promotion de l'emploi et surtout l'organisation et la planification sociale. C'est-à-dire que la planification sociale, aujourd'hui, c'est une autre dimension qui est très importante à planifier la famille, à planifier ses moyens, à planifier ses ressources et surtout à planifier les ressources humaines puisque les ressources humaines s'en rendent loin, ce qui fait qu'ils doivent travailler, ils doivent être productifs et pas des consommateurs. C'est plutôt de la promotion sociale. Tamia. Merci. Merci. Moi, je pense que la principale... Pour un dernier mot, puisque l'émission touche à sa fin. Je pense que la première contrepartie à demander aux bénéficiaires, c'est de se comporter positivement à l'égard de la santé, à l'égard de l'hygiène, à l'égard de l'éducation afin d'avoir des concitoyens qui sont aptes à produire, aptes à assumer leurs devoirs. Et donc, ça, je pense que c'est quelque chose pour lequel ta azur travaille afin de pouvoir aider ces ménages à s'organiser, à avoir un meilleur accès à l'éducation, un meilleur accès à la santé, et puis les aider à entreprendre des activités qui peuvent leur être bénéfiques en termes de génération de revenus. Donc, je pense que c'est essentiellement ça, à travers la sensibilisation, à travers la promotion sociale, la promotion économique. Et donc, je pense que c'est essentiellement ça qu'il faut demander. dans un premier, à des populations qui sont très vulnérables, très pauvres. Il faut dire que les acides de la azur, ce sont les pauvres. Et ce sont parfois les extrêmes pauvres. Donc, il faut tout d'abord les aider à ce qu'ils puissent se prendre en charge eux-mêmes. Et puis, par-delà, on peut leur demander déjà. Oui, à contre, c'est parti. Merci. Ce numéro de votre émission Zoom Sur est à présent terminé. Je remercie mes invités, M. Talbukhiar, Cheikh Mal-Ainine, coordinateur du programme TKaVool, M. Smaïl, Cheikh Ahmed Aiche, expert en développement et en mobilisation sociale, responsable également du registre social, et Mohamed Houil-Kouri, directeur de la communication à Téazour, pour avoir répondu à nos questions. Mes remerciements vont également à tous les téléspectateurs et à toutes les téléspectatrices qui nous ont fait l'honneur de suivre ce magazine. Un grand merci également aux équipes de reportage et de rédaction pour la réalisation de cette émission, particulièrement Rabia Deda, Mamadou Gueye, et le réalisateur, Ali-Sheikh Abdelahi, excellent moment avec la suite des programmes de Mohitania. Bonsoir à tous et à toutes et à très bientôt pour un nouveau numéro de Zoom Sur. au revoir. Sous-titrage ST' 501